Mais moi je l'ai beaucoup entendu aussi, mais c'est un peu dégueulasse parce que t'as pris deux heures sur le marché, tu te rends compte, nous toutes on galère et toi t'as pris deux mecs pour toi toute seule, et là tu fais bah, je veux pas vous le rendre. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de Ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes. Alors Femtasy c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très très hardcore. Alors on s'en doute, ce podcast il va nous donner très très chaud, et c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauchée, tu es débauchée, nous sommes débauchés, ceci est débauche. Continue, c'est bon. D'ailleurs les gens autour de nous n'en perdent pas une miette. J'adore savoir qu'ils nous regardent et qu'on les excite. Je sens que ça te plaît aussi. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper. Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code débauche. Et en plus, vous avez 14 jours d'essais gratuits pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue. Salut. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de débauche. Alors aujourd'hui, gros programme, parce qu'on va vous faire oublier tout ce que vous pensez savoir sur le couple. Parce qu'aujourd'hui, on va parler relation libre et polyamour. Alors concrètement, comment ça marche ? Comment et pourquoi sautez le pas ? La relation libre est-elle faite pour vous ? Y a-t-il un ou une polyamoureuse, polyamoureux qui sommeille en vous ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, on est aujourd'hui accompagnée de Lucille Bélan. Elle est journaliste de l'intime, autrice du livre Polyamoureuse, Confidence d'une femme qui aime au pluriel. Bonjour Lucille, merci d'être avec nous. Bonjour, je suis très contente d'être là. Bonjour Lucille. On est trop 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 contente d'être avec toi. Du coup, tu viens de sortir ce livre Polyamoureuse très récemment, c'est ça ? Je l'ai sorti en janvier 2023 et ça fait quelques années que j'essaye de le faire sortir. J'ai déjà dix ans de polyamour derrière moi à peu près et du coup, c'est un peu un bilan. Donc c'est cool d'avoir aussi cette période-là et de se dire, maintenant on a un chiffre un peu pour poser les bases. Mais ouais, effectivement, ce livre vient de sortir chez Larousse. Et il raconte à la fois mon expérience de polyamoureuse, c'est-à-dire les relations que j'ai eues les plus longues, le type ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et également des témoignages de personnes qui le vivent et également aussi une partie un peu plus essai où on déconstruit la monogamie, c'est-à-dire pourquoi on est monogame de base et est-ce que ça fait longtemps qu'on l'est et est-ce que l'amour romantique c'est un truc construit ou qui fait partie de nous en tant qu'humain. Et puis en fait, il y a un petit aspect politique, parce que du coup je parle de l'importance du polyamour politique, surtout quand on est une femme polyamoureuse, se dire dans la société « j'ai des enfants, je suis une femme et j'ai le droit d'aimer plusieurs personnes, j'ai le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie », c'est encore assez fou à dire. Et tu dis que tu as essayé de le faire sortir, donc c'était pas facile au début de trouver une maison d'édition ? C'était assez difficile parce que j'ai contacté plusieurs maisons d'édition, avec mon agent aussi, on a contacté plusieurs maisons d'édition et il y a des réponses qui m'ont été faites qui étaient « en fait c'est un truc de niche et du coup on n'est pas sûr que ce soit un livre qui va se vendre ». Et ça, malheureusement, j'avais pas de réponse, c'est-à-dire que dans mon travail de journaliste, j'avais déjà interviewé des polyamoureux et polyamoureuses et je sais que c'est des gens, s'ils sont souvent assez secrets, qu'on peur aussi d'être jugés au niveau de leur travail, au niveau de leur mode de vie de manière générale. Et donc c'est pas un truc que tu revendiques comme ça au grand jour. Et du coup, les maisons d'édition étaient là un peu genre « en fait ça concerne deux personnes en France, probablement des ados ». Et en fait, en réalité, pas du tout parce que du coup, là, dans cette promo, je fais des rencontres en librairie, je fais des rencontres. J'en ai fait une récemment dans un théâtre à Toulouse. Et dans le théâtre à Toulouse, il y avait quasiment une centaine de personnes et je voyais dans le public les gens qui étaient polyamoureux. Je voyais des troubles, genre je les voyais dans le public. Ils étaient là en train de se faire des petits câlins. Dès que je disais un truc, ils étaient là genre « ouais, nous aussi ». Et après coup, ils sont venus me parler en me disant « mais en fait, on a trop envie qu'on parle de nous. » Et en même temps, nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Et je le vois bien. Enfin, je veux dire, je reçois vraiment des messages de personnes qui me disent « merci pour ça ». Donc c'était bien la preuve que ce n'était pas un truc de niche ou juste un truc de jeune. Parce que du coup, il y avait aussi l'autre versant. C'est en fait, ça ne concerne que des étudiants en art ou en psycho ou des ados qui se cherchent encore un peu. Et du coup, je dis « bah en fait, non, il y a des polyamoureux de tous les âges. Juste, en fait, des fois, il y a des gens qui n'ont pas le mot. C'est aussi une question de vocabulaire. C'est comme dans tous les trucs militants. Tu peux ne pas avoir le mot et le vivre quand même. Et puis en fait, tu ne te dis pas forcément « je suis polyamoureux, on a un drapeau, on a plein de trucs. » Tu ne peux pas le vivre comme ça aussi totalement. Souvent, ça te tombe dessus. Et tu te dis plutôt « je vais essayer de faire marcher ces relations multiples qui sont exceptionnelles et pour lesquelles je n'ai pas de code. » Et le fait que je sorte ce livre, c'était aussi pour dire aux gens « il y a d'autres gens comme vous et c'est possible de vivre une vie qui fonctionne avec des enfants, un truc assez classique sur certains aspects et en même temps de vivre ce polyamour. » Ok, on a trop de chance de t'avoir avec nous parce que déjà, on va pouvoir balayer certains de ces sujets. Alors, pas aussi en profondeur que dans ton livre, bien sûr. On va pouvoir toucher au moins un peu du doigt tous ces sujets. Et avant qu'on se lance là-dedans, je voudrais savoir toi, Lisa, qu'est-ce que ça t'a inspiré ce sujet des relations libres ? Alors ouais, j'étais pas mal inspirée. Et en fait, je voulais utiliser cette petite minute que j'ai à chaque début d'épisode pour vous demander votre avis sur ma relation. Pour essayer de comprendre. Parce que je fais partie des gens qui aiment les étiquettes. J'adore les étiquettes, j'adore les catégories, j'adore les labels. Parce que moi, c'est un sentiment de communauté et ça m'aide à évoluer à travers ce cadre. Alors, en ce qui me concerne, du coup, je suis dans une relation que je qualifie un peu d'entre-deux. En fait, j'ai mon partenaire, Michael, qui est mon amoureux depuis trois ans. On s'identifie tous les deux comme queer en termes d'orientation sexuelle et en ce qui me concerne aussi en termes d'identité de genre. Et on est ouvert dans le sens où on a des relations avec d'autres personnes. de tout genre. Mais la règle, c'est qu'on doit rencontrer ces personnes ensemble, à la base. La rencontre initiale doit toujours se faire ensemble en tant que couple, en tant qu'unité de couple. Et ensuite, on peut développer notre propre relation avec cette personne. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et en général, c'est pas franchement que du sexe. C'est aussi une intimité, une confiance qui se crée. Donc c'est vraiment une sorte d'autre relation, en quelque sorte. Et sans que l'autre soit impliqué. Alors bien sûr, en l'occurrence, on veut tous dire après coup et on adore entendre ce que l'autre personne a fait après. Mais voilà, le point de départ, c'est ensemble. Et c'est la règle de base. On est ouvert ou pas. Alors moi, je dirais, ça ressemble beaucoup à du polyamour. Parce qu'il y a ce truc de consentement. Alors j'avoue, il y a eu plusieurs mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a la question du... On rencontre à deux en tant qu'unité. Et du coup, fatalement, il y a une forme de validation consentement de l'autre personne. C'est-à-dire, c'est... En fait, cette troisième personne est super cool. Donc du coup, vas-y, banco, vis un truc trop bien avec. Ça ressemble beaucoup à du polyamour. Ça se passe pas toujours comme ça dans les règles. Mais là, pour le coup, c'est assez chouette. Et le fait de vivre à côté, pas forcément que du cul, mais des relations. T'as dit le mot relation. Et parfois, avec des aspects de tendresse ou de sentiments. Là, pour le coup, on s'inscrit dans un polyamour. Mais un polyamour peut-être avec une relation primaire. Donc une relation la plus forte, dominante. Et des relations secondaires. Mais c'est une forme de polyamour, évidemment. Oh là là ! T'es validée par l'astuce. Mais non, mais moi, je trouve ça hyper important de trouver... de mettre ce genre de mot là-dessus. En fait, moi, j'ai vraiment ce besoin de me sentir faire partie d'une communauté. Et ça t'a déjà traversé l'esprit que toi, tu dois être client. Je t'avoue, non. Parce qu'effectivement, je pense que j'ai aussi des représentations mentales, forcément, de ce que c'est. Et j'imaginais toujours qu'il fallait presque un même niveau d'investissement, en fait, dans les autres relations. Même si j'ai bien conscience de la relation primaire et peut-être des relations secondaires. Mais j'imaginais toujours qu'il y avait quand même un niveau de sérieux, en fait, dans l'investissement. Ce que j'éprouve pas toujours, en fait, dans les autres relations. Mais de ce que tu me dis, en fait, c'est tellement plus réel. C'est pas nécessaire. Moi, je considère spécifiquement en plus que dans mon polyamour, j'entre l'amitié aussi. C'est-à-dire tous les types d'amour. Donc une amitié qui dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, où t'as partagé des trucs dingues, où tu peux dormir dans le même lit, raconter des blagues toute la nuit. Pour moi, c'est une forme d'amour. Donc vraiment, il suffit pas d'être sur le bail, d'avoir des trucs un peu vraiment d'hyper-engagement pour pouvoir valider une relation. Pour moi, dès qu'il y a du sentiment, quel qu'il soit, il y a une relation et il y a... T'es incroyable ! Ça me fait plaisir. Et moi, ce que je me demandais, c'est aussi ces relations. Donc parfois, vous pouvez aussi les vivre ensemble ? Ouais, mais effectivement, en général, ça finit toujours... On finit toujours par avoir une petite histoire avec cette personne-là sans l'autre. C'est presque logistique, en fait. Mais il se trouve qu'on va juste commencer à passer du temps avec la personne one-on-one. Et après, à partir de là, ça évolue avec des centres d'intérêt, en particulier, par exemple, des hobbies qu'on va partager juste ensemble, ce genre de choses. Donc... Mais ouais, mais ça commence toujours ensemble, ouais. Et comment toi, t'as fait pour déconstruire la jalousie dans ton cou ? Alors ça, c'est super intéressant parce que du coup, alors j'ai jamais... Enfin, je pense pas avoir... être quelqu'un de particulièrement jaloux en général. Par contre, j'ai surpris mon cerveau en train de me triquer. Alors, contexte. Donc c'était... Pour le coup, c'était sexuel. Donc on était... Donc c'était un plan à trois, ce que t'appelles, donc avec une personne qui scientifie comme femme. Et du coup, il se passait un truc et du coup, à un moment donné, dans tout le mélange de corps, je me suis retrouvée en situation un peu externe et je les ai observées du coup faire l'amour. Et... Je me suis vue... Non, vraiment, j'ai surpris mon cerveau. C'était comme si j'avais un hublot, quoi. Et je me suis vue essayer de créer un sentiment de jalousie super, mais complètement superficiel qui sortait de nulle part parce que mon cerveau de meuf, du coup, à éducation, du coup, hétéro, m'a voulu me faire croire qu'en fait, ce que je voyais était choquant. En fait, je n'étais pas censée, je n'ai pas le droit d'aimer ça. Alors qu'en réalité, je trouve ça super excitant. J'adore... Enfin, le candolisme, c'est vraiment ma cam. J'adore ça. Mais je me suis vraiment surprise avec des sentiments, mais qui sortaient juste de mon éducation hétéronormée. C'est tout. Et donc, j'ai dû vraiment respirer deux secondes et me dire non, non, t'es pas jalouse. C'est la société qui essaie de... C'est ton éducation qui essaie de te faire croire que c'est pas normal. Alors qu'en fait, les normes, on s'en bat les steaks, tu vois. Donc, la jalousie, parfois, je la perçois dans des moments, du coup, sexuels, intimes. Mais je suis vraiment lucide sur le fait que si j'avais pas été formatée de ce niveau-là, je prendrais que mon pied. C'est purement artificiel, en fait. Voilà. Et donc, quand Michael, je sais pas, il fait une sortie ou un date ou une activité, avec, je sais pas, une oeuvre, par exemple, c'est vraiment... T'es juste contente pour lui. C'est juste, tu t'imagines que la personne que t'aimes est en train de s'enrichir, en train de prendre des morceaux, des pièces, tu vois, de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment toi tu le vis, mais c'est vraiment... Je suis juste heureuse, en fait. C'est le sentiment de compersion. C'est encore un mot-clé important dans le polyamour, mais que connaissent aussi les libertins et les gens, parfois, en couple libre, même si c'est pas toujours le cas, c'est le sentiment, le kiff, en fait, que la personne que tu aimes ou une personne que tu aimes vive du plaisir, du bonheur, de la joie. Et donc, souvent, on le définit par le sexe, c'est-à-dire je suis heureuse de voir mon compagnon ou ma compagne kiffer, avoir un orgasme incroyable, ça me fait plaise. Donc ça, c'est vraiment de la compersion, comme on peut le sentir dans le libertinage. Moi, je l'explique souvent dans les médias avec un modèle simple parce que du coup, je peux pas partir tout de suite à alors si vous allez en club, du coup, je leur dis, moi par exemple, mon compagnon, s'il se fait une méga super bonne mousse au chocolat ce midi, je suis pas là, en fait, je vais lui dire oh trop bien et c'est le même sentiment. Et c'est la preuve aussi qu'on peut le sentir avec plein de trucs, c'est-à-dire vraiment la compersion, c'est un sentiment qui n'est pas que sexuel et qui est aussi une façon de vivre sa vie, c'est-à-dire qu'une façon de... C'est un mode de vie, un mode relationnel. On peut kiffer, être heureux, plutôt que de se dire dans un truc très égoïste, très... Je veux être toujours là pour les trucs, je veux kiffer aussi, c'est important que j'ai ma petite part de kiffade partout. Là, on peut se dire mais en fait, non, en fait, on n'est pas toujours au bon moment, au bon endroit, ça pourra arriver plus tard, c'est pas grave. Et puis, on peut se dire aussi qu'on a envie que les autres ressentent ça aussi pour nous et ça, c'est vachement important et on sort de ce truc hyper toxique qui a été vachement développé via la jalousie, c'est tu m'appartiens, je t'appartiens et tous tes moments de bonheur, ils sont avec moi. Ça, c'est quand même extrêmement toxique et dangereux et en fait, au début, on se dit, ça peut être romantique, un peu absolu, un peu avec des grandes déclarations et puis après, quand tu t'éloignes à quelques degrés, tu finis par avoir un truc où tu finis par être enfermé chez toi et puis quelques degrés plus loin où dès que tu as l'air d'être heureuse alors que tu as une conversation avec quelqu'un d'autre, il y a ton mec qui débarque derrière et qui s'est dit bon, on rentre à la maison tout de suite. Et donc, c'est vrai que très très vite, la plante est très glissante donc du coup, je pense que c'est intéressant de se dire, il existe d'autres modèles, c'est pas complètement, c'est difficile parce qu'il faut déconstruire tout ce truc. Moi, je me suis beaucoup dit mais en fait, je ne sais pas vraiment aimer les gens parce que c'est trop bizarre que je ressente ça mais en fait, non, déjà, ça a été théorisé, c'est un concept qui a quelques décennies déjà qui nous vient du Canada parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de ces questions-là et puis en plus, il y a vraiment, lié au polyamour, c'est vraiment un truc qui est développé, réfléchi. Tout le monde dit que c'est dur parce que les premières fois, tu es dans ta jalousie et tu te dis j'ai toujours connu ça, c'est comme ça. Moi, je sais que c'est un truc, ce qui m'a fait du bien avec la jalousie, c'est de me rendre compte que c'était que moi, déjà. C'est toi avec toi-même, la jalousie. De toute façon, il n'y a pas l'autre ou ce n'est pas ce qu'il fait, c'est toi, souvent, à part dans les relations toxiques et c'est un problème de confiance en soi, souvent. Moi, souvent, je me dis « Ah, en fait, je ne suis plus vieille. Le cul de l'autre personne est mieux. » Et en fait, c'est juste ça. C'est juste quelques minutes où je me dis « Ah, en fait, je suis moins bien. » Mais parce qu'on nous apprend aussi à nous juger comme ça. Et après, je déconstruis ce truc et je fais « Bon, de toute façon, après, je ne peux rien y faire. » À part aller à la salle, perdre du poids. Il y a plein de trucs, mais vraiment, globalement, là, tout de suite, à l'instant T, je ne peux rien y faire. Et puis, je me dis « En fait, c'est juste un problème avec toi-même. Personne ne t'a dit un truc négatif. Ton compagnon ne t'a pas dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est juste toi. La meuf n'a rien fait de mal en plus non plus. Donc, en fait, vraiment, il faut retirer toute cette négativité. Et moi, j'y arrive en me disant « En fait, là, tu es un peu con. » Enfin, je veux dire vraiment « Oui, bon, on sait, mais bon, à un moment, tu ne peux pas rajeunir. Ce n'est pas possible. » Ok. Et je voulais commencer par le commencement en te demandant c'est quoi la dive du coup entre polyamour, couple libre, libertinage ? Alors, c'est plein de modèles qui sortent de la monogamie. Donc, c'est la grande famille de la non-monogamie, déjà. Le libertinage, c'est défini par le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Il y a une sorte de culture du libertinage. Il y a une sorte de... qui vient aussi de notre culture un peu des lumières et ainsi de suite. Le libertinage, c'est un truc vraiment historique chez nous, c'est important. Et globalement, le libertinage, c'est aussi un truc très latin, très français, européen, mais très français, en vrai. Donc, globalement, il y a ce truc un peu... Il y a un mix de imagerie-lingerie, par exemple. Il y a aussi le fait d'aller en club. C'est quelque chose que pratiquent les libertins en général. Là, on est plus dans une génération à faire des soirées privées. Mais globalement, il y a quand même cette culture du club. Le club, c'est... Alors, on a une exception culturelle du club libertin en France. On est le pays du monde où il y a le plus de clubs libertins. Je pense qu'on doit être le pays qui l'a inventé, en fait, en réalité. Et il y a plein de codes du club libertin hyper intéressants. C'est-à-dire que dans nos clubs libertins, il y a des buffets avec des salades, de la bouffe, des trucs... Il ne faut pas oublier les 5 siècles. Exactement. Mais c'est vraiment... C'est des trucs... Il faut se pencher dessus parce que c'est vraiment intéressant. On a inventé toute une culture du sexe qui n'existe pas ailleurs et qui, pour le coup, est en plus assez lunaire, assez conviviale. Donc, du coup, dans les clubs, on trouve des gens de toute catégorie sociale. Ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui sont très chers, mais d'autres qui sont très accessibles. Il y a des clubs où les hommes seuls peuvent venir et d'autres où c'est uniquement couple et femmes seules. Il y a plein de cultures. Après, c'est une culture, le libertinage, surtout les clubs, où on n'est pas forcément toujours très queer-friendly, pas toujours extrêmement inclusif. C'est en train de changer. C'est globalement en train de changer, mais il y a toujours des petits soucis ou dans certains endroits ou dans certains clubs spécifiquement. Il y a quand même des bonnes adresses, heureusement. Donc ça, c'est le libertinage. Souvent, c'est une pratique qui va relever de là, partout, du gangbang, aussi du candolisme, globalement, le fait de voir son partenaire et sa partenaire dans des endroits qui sont relativement safe, qui sont hyper clean en termes d'hygiène. Il faut le dire aussi, ils sont hyper contrôlés, donc l'hygiène est vraiment clean. Après, il faut aimer l'odeur du sanitol, mais globalement, ou de la lingette, mais c'est propre. Dans les clubs où je suis allée, il y avait aussi quand même les énormes trucs de l'Ub, mais genre de 5 litres, avec le bouton de pressoir. Il faut faire un gap parce qu'à une époque, il y avait solution hydroalcoolique et l'Ubry, et il y a eu beaucoup de gros problèmes. Vraiment, il y a eu des petites pas kiffades, du coup, pour le couple. Donc ça, c'est le libertinage. Il y a ensuite le couple libre. C'est un couple, donc traditionnellement monogame de base, qui s'autorise à avoir des relations sexuelles à côté, donc soit ensemble, soit séparément. Souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, il y a un truc de tu fais des trucs de ton côté, un mix de soit je ne veux pas trop savoir, soit on n'en parle pas trop. Toutes les règles, à Berlin du coup, donc moi j'habite à Berlin et la relation libre, comme tu l'as décrite, c'est la base, c'est la norme en fait. Si tu veux quelque chose de monogame exclusif, il faut vraiment le spécifier parce que par défaut, on pense que c'est tout à fait possible d'avoir des relations intimes, sexuelles avec d'autres personnes. Et je trouve ça tellement fascinant, moi, toutes les petites règles, je trouve ça joyeux en fait, vraiment qu'à chaque fois, c'est peaufiné, c'est vraiment sur mesure toutes les règles qu'on définit par couple. Alors moi, j'ai quoi ? J'ai les personnes qui peuvent du coup niquer avec qui elles veulent, mais uniquement à l'étranger, donc en dehors du territoire allemand. Tu as des potes comme ça du coup ? Oui, oui, j'ai des potes comme ça. Donc ils sont mariés, ils sont mariés, mais voilà, c'est que à l'étranger, pas sur le territoire allemand. J'ai celles et ceux qui doivent, bon, c'est où ils veulent pour le coup, pas de limite géographique. Par contre, c'est que certaines pratiques. Donc c'est pas aller vers, enfin avoir des pratiques qui sont du coup plus classiques et se gardent les trucs un peu plus forts. Pour préserver des trucs au couple aussi. Exactement, pour garder ce côté un peu spécial avec le couple. Et voilà, et puis entre celles et ceux qui veulent tout se dire ou rien se dire, amis d'amis exclus ou seulement dans un seul groupe d'amis. Enfin, je trouve ça tellement créatif, ça me fascine. C'est hyper important. Là, ce qu'il faut dire, c'est que dans le couple libre, on commence déjà à rentrer dans un truc où les règles, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre juste l'étiquette couple libre, on fait ce qu'on veut, on se parle de rien et tout. Ça nécessite plusieurs grandes discussions qui évoluent avec le temps parce que c'est possible qu'on ait donné une règle au départ et qu'on se rende compte à l'utilisation qu'elle ne passe pas bien, qu'on ne se sente pas très bien avec, que ça nous fait bader et tout. Et c'est important de pouvoir les renégocier au fur et à mesure. Et c'est là que tu vois que tu as des règles genre l'étranger où tu n'y aurais jamais pensé de premier abord à moins que tu aies pu ta colonne et où là, du coup, l'étranger, c'est pas très loin de chez toi. Mais globalement, c'est important que chaque couple définit ses propres règles et qu'elle reste évolutive. Ça, c'est vraiment important. Et dans le polyamour, encore là, un autre type de non-monogamie, là, c'est la capacité à pouvoir aimer plusieurs personnes. Et donc là, les sentiments sont importants. Ça veut dire qu'aussi, on peut se permettre... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle aimer, ça dépend de ce qu'on appelle une relation. Mais en général, à partir de deux personnes avec qui on est en relation, c'est du polyamour. Et là, on entre dans un univers un peu inexploré de façon... C'est-à-dire que tout est à inventer. La relation change de forme en fonction des gens avec qui on est, du temps dans lequel on est, des règles des personnes qui sont là, de ce qu'on a expérimenté avant ou pas. Et donc, du coup, il faut s'inventer totalement une relation. C'est encore un peu plus challengeant, mais c'est hyper intéressant. Et ça veut dire qu'on peut se permettre aussi la sexualité puisqu'en général, souvent, chez les polyamoureux, on considère que partager un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est quand même partager un moment fort, une intimité. Et donc, du coup, c'est une forme de relation dans un sens. Donc, ça rentre évidemment là-dedans. Mais donc, c'est trois étapes différentes. Le but n'est pas d'arriver au boss de train, le polyamoureux, mais à chacun de trouver son truc. C'est vraiment très différent. Je connais des libertins très heureux et qui kiffent vraiment et qui s'intéressent vraiment à cette question et à cette culture, encore une fois, qui est vraiment passionnante. des gens en couple libre qui arrivent à trouver leur équilibre comme ça et pareil, qui changent un peu les règles en fonction de s'il y a un enfant qui arrive, s'il met ça en fait dessus, tu changes tout le temps tes règles. Et l'important, c'est que tout le monde aille bien et se sente bien. Et le polyamoure, où là, vraiment, c'est le royaume total du consentement total. Tout le monde doit consentir à tout, d'où le fait que la rencontre est assez intéressante entre les différents partenaires. Moi, j'y crois vraiment. Je trouve que ça... Dans le couple libre, tu ne te sens pas obligé de faire ça, de faire des apéros où tu invites tout le monde avec tous les gens avec qui tu as baisé dans l'année. Même si l'idée est super sympa pour une fête de Nouvel An. Et notez-le. L'idée de Nouvel An, tous les gens avec qui j'ai baisé cette année et on fait des blagues. Méga teuf. De ouf, carrément. Vraiment, si tu les choisis bien, tous les gens sont super... Super cool. Ils sont validés quelque part. Bah oui. Et dans le polyamour, il y a ce truc plus... Un peu plus tradit, du coup, où ça inclut le fait de passer du temps ensemble. Mais tu parlais de temps... Ça peut être du temps au ciné, mais ça peut être aussi du temps avec le poulet du dimanche. Ça peut être un truc un petit peu plus engagé dans le quotidien. Ouais. Et Lisa, à l'instant, tu disais qu'à Berlin, les relations libres, c'est la norme. Ou presque. À Paris ou en France, c'est clairement pas le cas. Mais quand même, je trouve qu'il y a une vraie tendance, une vraie trend des relations libres. Presque une coolness. Il y a un truc assez cool. Et je voulais savoir, selon toi, Lucille, pourquoi il y a un tel fantasme ? Pourquoi il y a une telle trend autour des relations libres aujourd'hui ? Je pense que c'est la culture de la consommation de masse. Il y a ce truc de se dire je me mets en couple avec quelqu'un, mais je veux être sûre que je ne me trompe pas de personne. Et peut-être qu'à côté, il n'y a pas quelqu'un qui me conviendrait mieux. Tu as ce truc avec le monde du travail aujourd'hui aussi, où tu te dis je choisis un taf, mais je peux changer direct si on me propose un meilleur salaire ou une meilleure condition. Il y a ce truc un peu dans la relation. On est dans un truc de productivité. Donc, il y a cet aspect-là qui est, on a l'habitude d'avoir nos besoins auxquels ils sont répondus tout de suite. Maintenant, ce truc très délivrou de la relation. Et donc, du coup, évidemment, là, le couple libre répond à beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'en fonction de ton attente, ton envie, ton machin, tu peux tout de suite... Tu as envie d'un missionnaire très cool avec la personne qui te connaît par cœur. Tu vas l'avoir à la maison. Tu as envie d'un truc d'églingo avec quelqu'un qui a des étiquettes que tu ne connais pas bien. C'est ton samedi soir, ton vendredi soir. Ça permet d'avoir ce truc-là. Après, je crois aussi que les jeunes, globalement, et même les trentenaires, sont en train de déconstruire un peu cette monogamie et ce couple qui dure toute la vie exclusif. Parce que déjà, c'était... En fait, en réalité, c'était déjà un mythe. L'exclusivité qui dure 70 ans, on dit oui, mes grands-parents, ils sont restés ensemble toute leur vie, très heureux, machin. Oui, mais en fait, je n'ai pas été contrôlé si ton arrière-grand-père, il n'a pas trompé ton arrière-grand-père littéralement toute sa life. Et c'était beaucoup le cas parce que dans la culture, en fait, on fermait beaucoup les yeux sur beaucoup de tromperies. C'est clair. Et donc, globalement, je trouve ça beaucoup plus sain de se dire on est en couple libre, on se donne des règles, qu'on va faire genre, en fait, on ne se trompe pas, mais en fait, si. Tu vois, je... Donc, en fait, les gens n'étaient pas beaucoup plus fidèles avant. Les gens n'étaient pas beaucoup plus monogames, exclusifs avant. C'est juste qu'on est en train de le faire un peu plus au grand jour. Et si on peut rendre ça un peu cool, un peu fun, si les applications mais il ne faut pas dire que là, pour le coup, il y a une révolution sexuelle et de couple. En polyamour, c'est autre chose parce que vraiment, tu révolutionnes un peu ta vie, ton couple et tout. Mais tout ce qui est hors monogamie sexuelle, enfin, hors exclusivité sexuelle, c'est pour le coup, c'est vraiment ce que les gens vivaient déjà avant. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que moi, je trouve que ça permet à beaucoup plus de femmes de vivre leur non-exclusivité, ce qui n'était pas le cas avant parce que du coup, quand tu étais bloqué à la maison avec les enfants ou bloqué entre le travail et les enfants et la charge mentale et ainsi de suite, tu n'avais pas de place à te dire j'ai une vie sexuelle épanouie, je rencontre des gens et tout. Là, tu sens que doucement, il y a un truc de en fait, j'ai le droit dont je vais prendre ce droit. Et donc, tu refuses un peu plus des trucs de charge mentale, tu refuses le fait d'être enfermée chez toi. Là, c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce truc d'avoir le droit d'être en couple libre, je trouve ça chouette. Et tu parlais des applications. Moi, justement, pour avoir passé un petit temps sur certaines applications de rencontres, j'ai remarqué qu'il y avait un nom mais incalculable de mecs qui disent alors, ils disent deux choses. Il y en a certains qui disent rechercher des relations libres, d'autres se disent carrément polyamoureux, on en parlera après. Mais en tout cas, tous ces mecs qui cherchent des relations libres sur Tinder, moi, je suis peut-être conservatrice, mais je me dis juste, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord construire une relation avant de vouloir la déconstruire ? Est-ce que direct, on peut chercher comme ça une relation libre ? Je pense qu'il y a effectivement un petit loup quelque part. Mais c'est quand même plus facile aussi de te mettre en couple avec quelqu'un qui partage tes valeurs ou qui est d'accord avec toi sur ce truc-là. C'est juste qu'un mec qui dit je cherche une relation libre, il cherche une relation libre pour lui. Ce n'est pas sûr que totalement sur le papier, il cherche une relation libre pour toi. Donc ça, c'est déjà un point sur lequel, à mon avis, au premier rendez-vous, tu peux aller le chercher. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce que ça veut dire vraiment relation libre pour lui parce que du coup, c'est une façon un peu propre de dire en fait, je vais continuer à Ken sur Tinder. Exactement. Quelque part, moi, je ne suis pas contre du tout. Au contraire, je ne juge pas du tout les pratiques des gens. Juste, il faut être très clair avec ça. Et en fait, si tu es juste un queutard, dis que tu es un queutard et il y a toujours des gens qui seront d'accord. Mais ne dis pas relation libre qui implique le mot relation et donc engagement. Si au final, tu dis du coup, j'ai l'intention de voir 20 meufs cette semaine et tu vas faire partie des 20. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et alors, ceux qui se disent polyamoureux, on en parle ? Alors, c'est un grand débat. On en parle beaucoup. On me dit mais alors du coup, tous les mecs polyamoureux, déjà, on n'est pas 90% de mecs polyamoureux, ce serait bizarre. Il y a du monde qui va acheter ton bouquin. Tous les mecs qui se disent polyamoureux sur Tinder. Moi, je connais vraiment qui viennent me parler, c'est surtout des meufs. Il y en a quand même qui pratiquent vraiment le polyamour. Il y a des meufs quand même, vraiment, je vous le dis. Mais de rassurer. Dans le sens, je vais probablement avoir une relation primaire quelque part et j'ai le droit de Ken à côté. Ça veut dire aussi, pour certains mecs qui ne comprennent pas forcément toujours l'éthique qu'il peut y avoir avec le polyamour, ça va être j'aime la tendresse. Ce truc un peu girlfriend experience, c'est-à-dire qu'on va Ken mais on va aussi faire des câlins et je vais te raconter un peu ma vie. Et donc, je pense qu'il y a des mecs qui se disent coucher pour coucher, ça ne les intéresse pas ouf et ils se rendent compte que c'est quand même cool de partager un bon moment. Ils rangent ça dans la catégorie polyamour, c'est-à-dire qu'on va quand même baiser clairement mais on va aussi apprendre à se connaître un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va se voir trois fois par semaine, qu'on va se voir pendant trois ans, qu'on va s'engager dans un truc mais globalement, je vais être un peu plus décent que juste un mec qui va mettre une capote et on va juste baiser. C'est une mauvaise compréhension du polyamour. Je pense que dans certains cas, c'est volontaire de leur part. C'est-à-dire que ça fait un peu mec safe, mec déconstruit, c'est comme ceux qui mettent hashtag MMM sur les applications. Exactement. En fait, c'est très intelligent mais malheureusement, c'est encore une posture de prédateur parce qu'on a compris que vous vous aviez mis des codes pour vous protéger, pour être sûr que les gens étaient des gens bien et on va les utiliser contre vous et donc ça me dérange un petit peu en réalité. Là, pour le coup, dans les mecs polyamoureux, je pense qu'il y en a quand même qui ne sont pas safe dedans. Il faut faire gaffe. Évidemment, si le mec te propose de rencontrer sa meuf, d'aller faire un apéro ensemble avant, tu te dis « Ah, sympatoche ! » Là, c'est cool, c'est un bon signe. Si le mec commence à te parler d'éthique, à te demander comment toi, tu vis ta vie, machin, oui, bon signe. Et c'est quoi les red flags, alors ? Les red flags, c'est « Oui, au fait, j'ai une meuf, mais elle ne préfère pas qu'on en parle. Elle est OK, mais elle ne veut pas qu'on en parle. » Tu ne la verras jamais. Là, ça ne ressemble pas à du polyamour parce que le but est que cette meuf soit consentante de ce qui se passe et donc, ce n'est pas juste « Je me mets des œillères monumentales pour continuer ma vie. » Voilà, ça, c'est un red flag, par exemple. Au fait, j'ai une meuf, mais elle ne veut pas qu'on parle d'elle, elle n'existe pas, on fera comme si elle n'existait pas. Là, c'est très gênant. Oui, mais ça me rappelle, j'ai du coup un couple d'amis et à chaque fois, je me souviens que du coup, c'était marié et polyamoureux et je me souviens que j'récupérais ma pote les soirs où elle savait que du coup, son partenaire était avec du coup son amante et sa relation secondaire et il fallait l'occuper. Tout le temps, tout le temps, il fallait lui parler non-stop pour que son cerveau ne tourne pas et moi, je disais « Mais tu ne crois pas qu'il y a un problème ? En fait, ce que tu vis là, c'est une torture ! » Mais ce n'est pas possible, il y a vraiment un truc qui se passe. Moi, j'ai eu ça pendant un temps aussi, je pense que c'est normal. En fait, ça fait partie du travail de déconstruction. Tu as beau être totalement d'accord avec la culture du polyamour ou la façon de vivre le polyamour, mais globalement, encore comme ton histoire de jalousie, tu te bagarres contre une éducation, tu te bagarres contre ce que tu crois qui est attendu de toi et donc du coup, c'est une violence. Tu t'es obligé de te déconstruire totalement pour te reconstruire. Ça ne prend pas de jours, ça prend des années en fait et moi, je trouve ça intéressant de s'y confronter. Elle n'estime peut-être pas que c'est une violence qu'elle se fait à elle-même et en fait, en vrai, ça dépend qu'elle ait son niveau d'occupation. Si elle estime que vraiment faire trois parties de Time's Up et passer une soirée avec quelqu'un qu'elle aime bien s'est s'occuper, en fait, au final, ça va. Moi, j'ai ce truc-là de lire un bouquin, marcher dans la maison, faire un peu de ménage, t'as l'impression que tu bouges un peu plus, tu sens qu'il y a un truc qui frotte quelque part, mais en vrai, t'es pas en train de pleurer en écoutant du Céline Dion à fond. En fait, ce niveau de déconstruction-là, il est important. En fait, c'est surtout important de dire à quel point c'est toxique qu'on nous apprenne l'exclusivité comme ça, qu'on nous apprenne l'amour comme ça et qu'en fait, dès qu'on sort un peu du truc, tout notre corps nous rappelle en disant non, c'est pas bien, c'est pas bien ce que tu fais, t'es une traîtresse à la cause, t'es pas une vraie femme et ainsi de suite et ça fait du mal. Mais en vrai, enfin voilà, faut relativiser le truc de mal. Si je te dis, la fille qui se mettrait à pleurer toute la nuit, prendrait des médicaments pour s'en dormir plus tôt et oublier ce qui se passe, se foutrait des races à l'alcool, machin, pour vraiment justement oublier ce qui se passe, là, je te dirais, oui, ça peut être dangereux, est-ce qu'elle est contente de passer une soirée avec toi et qu'elle a juste envie de parler, de raconter des blagues, de qu'il se passe des trucs, ça va. Ça va. Tout va bien. C'est vraiment, et au fait, au fur et à mesure, elle se rendra compte que ce sera moins un problème et qu'en fait, du coup, elle sera consentante, elle aura envie de passer cette soirée avec toi à ce moment-là et ça sera juste, en fait, j'ai ma soirée de libre, trop bien. Tu vois, c'est juste un changement de mindset qui va se faire mais ça nécessite du temps, c'est normal. Je trouve ça super déculpabilisant parce que tu nous dis qu'on peut avoir cette envie de se déconstruire mais qu'en fait, ça sera pas facile. C'est possible que ce soit pas facile. Mais t'es confrontée à ça tout le temps. T'es confrontée à ça au cinéma, dans les livres, dans ta famille, autour de toi. Vraiment, même quand t'arrives, tu te dis, tu sors d'un week-end où t'as passé du temps et que dans ton trouple, ça a super bien marché, t'as kiffé, il sait que ça a été génial, les conversations étaient super. Le lundi matin, tu retournes au travail, en fait, tu régresses fatalement parce que t'es confrontée à tes collègues qui te racontent le mariage de l'une machin dans un truc hyper tradi, la vision de celle qui est sur Tinder qui cherche le grand amour mais du coup, un truc qui n'existe pas du tout et qui n'existe jamais et du coup, qui est en souffrance. Globalement, tous ces trucs, on y est confronté tout le temps et c'est hyper dur parce que du coup, tout le monde n'est pas déconstruit à la même vitesse que nous non plus et donc, on est en petite régression tout le temps. Donc, malgré les bons moments, malgré le fait d'y croire, en fait, c'est un travail permanent. Je pense que ça le sera encore... Moi, je pense que pour moi, ce sera le cas toute la vie. C'est clair. Et toi, comment t'es devenue non monogame ? Ça a été quoi ton cheminement perso ? Alors, de base, j'étais très monogame. Enfin, pas très monogame. Non, c'est pas vrai. Je vais recommencer. Je vais recommencer cette explication. C'est une échelle de 1x. Historiquement, voilà. En fait, moi, à partir du lycée, j'étais dans un fantasme total de moi-même à me dire je veux être une grande amoureuse. Je veux être une héroïne de rhum en français. J'étais vraiment dans un délire. Je veux être la reine Margot mixée avec Marguerite Duras. Et j'étais vraiment dans un délire mais total de ça. Pour moi, ça, c'était le standard. Duras, c'était le standard. Ce qui est cool parce que du coup, plus je vais vieillir, plus ça va être facile à atteindre. Mais le fait que c'est chaud. Et du coup, j'étais dans cette espèce de fantasme-là et pour moi, le couple amoureux hyper passionné, c'était important. J'ai essayé de reproduire ça dans mes années de fin de lycée, début de jeune adulte, je me suis mariée avec quelqu'un à 23 ans. Grand geste, romantique, machin. J'ai divorcé à 25 ans. Grand geste. Très Britney Spears, pour le coup, on est vraiment dans un grand geste mais plus du côté des états-villes. Pour épouser à 25 ans un autre type qui venait de me mettre enceinte. Waouh ! Mais non, romainesque pour le coup. Mais voilà, mais que j'aimais et tout. Donc j'étais vraiment dans un truc de très... T'as quitté ton premier mari parce que t'es tombée amoureuse de l'autre, c'est ça ? Ouais, exactement. Mais au moment où je tombe amoureuse de l'autre, je vois d'autres gens aussi. En fait, je vois plusieurs personnes et je tombe amoureuse d'une de ces personnes qui, au bout de 15 jours, me met enceinte. Histoire que, en plus, au demeurant, j'aime beaucoup parce que c'est l'histoire de mes enfants et j'aime bien et ça ressemble beaucoup à ma famille. Mais au moment où je me mets en couple avec ce type-là, on discute et on se dit bon alors, faut quand même pas être complètement con. On vient de se séparer de relations longues qui marchaient et on se séparait. En fait, ça fait un mois qu'on est ensemble donc même si on décide qu'on va garder cet enfant et être de bons coparents, on n'est pas sûr de passer notre vie ensemble. Même si on sent là de l'amour et un début d'amour, on n'a rien construit. Il faut quand même être réaliste. Et donc, on décide de se laisser l'opportunité de discuter, c'est-à-dire pas de couple libre mais de si on rencontre quelqu'un, on s'en parlera, si on commence à sentir un petit frétillement, on s'en parlera et ainsi de suite. Donc ça, c'était les premières discussions. J'ai 25 ans à ce moment-là. Je sais que je suis bisexuelle mais je ne le dis pas. Ce n'est pas une étiquette que je revendique parce que dans mon histoire, je n'ai jamais eu l'occasion de l'expérimenter en termes de relations amoureuses. C'est-à-dire que je ne me suis pris que des râteaux et les femmes qui aiment les femmes n'existaient pas dans l'endroit où j'ai grandi. Donc en fait, vraiment, je suis là très bizarrement très tradie. Une meuf qui se marie tout le temps avec des hommes, qui fait un enfant jeune en mode de confession intime. Vraiment, on est dans un truc un peu bizarre. Mais bon, pour le coup, on ne s'ennuie pas. On est dans le romanesque déjà. Et puis en fait, au bout de trois ans, j'ai un deuxième enfant et au moment où ce deuxième enfant est un petit bébé, je tombe amoureuse d'une femme sur Internet. J'aime encore mon mari. Là, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je commence à parler avec cette femme. Après, j'étais un peu désespérée de ma vie. Je veux dire, j'étais assez enfermée chez moi, assez enfermée dans ma maternité, dans la performance de la maternité. Et je commence à parler avec d'autres gens sur Internet pour me vider un peu la tête. Et je tombe sur cette femme qui est hyper drôle, hyper charmante, que j'ai envie de rencontrer. J'en parle avec mon mari qui me dit, en vrai, rencontre-la, on verra bien ce qui se passe. Essaye, tu verras bien. On n'avait aucune certitude, ni lui, ni moi. Et puis, on se rencontre et c'est le coup de cœur total. On passe la nuit ensemble et je sais, en repartant le matin, qu'on va commencer une histoire d'amour. Je rentre chez moi, j'éclate en sanglots, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis amoureuse de deux personnes ? Là, honnêtement, mon système ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Erreur, erreur. Et complètement, mais vraiment, en plus, c'était lunaire parce que du coup, j'avais fait une nuit blanche. Je sors du lit avec elle, je prends le train parce que du coup, je n'habitais pas du tout à Paris à l'époque. Je retourne dans la maison où on était mignon et mon mari me coule un bain. Moi, je pleure, je pleure, je pleure. Et là, on s'enferme dans la salle de bain et en gros, il me dit, du coup, on va poser les bases, voir ce qui se passe, se raconter ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on fait ? Et à l'issue de cette conversation, j'ai enfin arrêté de pleurer et il me dit, il me dit, en fait, c'est trop bien que tu sois amoureuse. On va le faire ensemble et on va vivre cette histoire incroyable. Et il s'avère qu'en plus, il est devenu meilleur ami avec cette personne. Bon. C'est mieux qu'un film, franchement, c'est mieux que la reine Margot, c'est mieux tout ce que tu veux. Ah non, quand même pas. Mais ouais, en tout cas, c'était très difficile parce que je suis vraiment passée de cette image très domestique, très performance. On n'aurait pas, on ne dirait pas. Et puis là, maintenant, j'ai la tête rasée, j'ai des tatouages, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Et donc, c'était vraiment difficile. Et c'était difficile aussi d'expérimenter. Elle, elle est lesbienne, de découvrir tout un monde que je ne connaissais pas bien. Donc aussi, le fait d'être deux femmes dans la rue qui s'embrassent, même, c'est déjà pas facile aujourd'hui. Il y a dix ans, c'était encore moins facile et ainsi de suite. Je pense que, ouais, tout ça a été un vrai gros challenge. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, je n'étais pas monogame et exclusive et que je ne l'avais jamais été. Que j'avais trompé mes partenaires avant, pas à chaque fois, mais bon, presque. Que je me sentais enfermée dans le couple au bout d'un moment. Même si les premiers mois ou les premières années passaient très bien à un moment, je me sentais quand même toujours enfermée et qu'il y avait des parties de moi qui ne s'exprimaient pas. Qu'en fait, si j'avais décidé d'être exclusive toute ma vie, j'aurais pu me retrouver à ne jamais avoir de relation d'amour avec une femme, par exemple, ou de relation sexuelle à vraiment voulu, consenti, heureuse, épanouie avec des femmes. C'est vraiment dommage. Je serais vraiment passée à côté de ma vie, je pense. Ouais, parce que là, on touche vraiment à ton noyau central d'identité. Je trouve que passer à côté, il faut simplement explorer avec des personnes qui ne sont pas le genre auquel tu penses qu'on t'a formaté à aimer depuis que tu es plus jeune. Passer à côté de ça, c'est vraiment, comme tu dis, passer à côté de celle-là, passer à côté d'une partie de toi-même qui est tellement énorme. Mais moi, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et ce n'est pas le cas en soi, mais moi, je considère vraiment que le polyamour, ça fait partie de mon identité. C'est ma façon d'aimer, c'est ma façon de vivre et je ne me sens jamais plus heureuse et entière que quand je suis en couple avec deux personnes, par exemple. parce que je sais que moi, c'est un polyamour avec deux personnes. Est-ce que ce choix d'être polyamoureuse, on a cherché à te le faire payer ? Oui, bien sûr. Dès que tu bouges un peu, c'est-à-dire que... En plus, moi, j'avais des enfants petits, donc c'était tu vas les traumatiser, on va te les prendre. C'était... Quelques années après, j'ai lu les bouquins de Constance Debray sur tout ce qui s'est passé pour elle dans sa déconstruction et son rapport à la maternité et le rapport qu'elle a ou plus avec son fils. Moi, ça m'a fait extrêmement peur de lire ça. Globalement, on m'a dit mais si tu te sépares avec ton mari, c'est mort. Je veux dire, tu ne verras jamais tes gosses. On m'a dit globalement que... En fait, pendant des années, parce que du coup, cette relation-là a duré quelques mois. Elle a duré 6-7 mois puis après, elle s'est arrêtée. Bon, dans un drame absolu, mais bon, le fait est qu'on n'était pas équipé pour réussir à faire marcher cette relation plus longtemps. Et puis après, il y a eu quelques années sans rien et puis après, je me suis mis en couple avec un deuxième homme et là, ça a duré 5 ans avec ces deux hommes en même temps. Et là, pareil, on m'a dit... En fait, tout le monde faisait semblant que mon deuxième compagnon était mon amant. C'était genre, on n'en parle pas. Il existe, mais ça n'existe pas vraiment. Même quand même pas tes amis ou les gens de tout ? Alors non, j'ai de la chance. Moi, je fais un métier en plus. Je suis journaliste et j'écris des livres donc globalement, t'es quand même assez libre. Je ne travaille pas à Valeurs Actuelles, tu vois. Donc j'ai l'occasion d'être dans un milieu assez ouvert qui pour le coup m'a toujours acceptée comme ça. Avec les années aussi, c'est des gens qui m'ont toujours connue comme ça. Ça joue aussi. Comment tu te présentes au monde et tout, il n'y a pas eu de grands bouleversements pour eux. Par contre, avec la famille, ça a été compliqué. Les familles, ça a duré longtemps. Et encore aujourd'hui, c'est assez compliqué. Je suis séparée d'avec mon mari depuis deux ans mais on n'est pas divorcée parce qu'un peu flemme. Et en fait, maintenant, il y a des gens dans la famille qui considèrent que mon ex-mari est encore mon mari parce que techniquement, il l'est. Et tu vois à quel point pour les gens, il y a ce formatage comme ça. Il y a ce truc très clair de, en fait, le deuxième, celui qui arrive après, il compte moins, il n'existe pas trop, on n'a pas trop envie de le rencontrer. Je pense que mes parents, ils ont rencontré mon compagnon. Ça faisait déjà trois ans, quatre ans qu'on était ensemble. Il a fallu longtemps pour prouver que déjà, c'était une vraie relation puis longtemps pour prouver que ce n'était pas dégoûtant de le rencontrer et après, pour qu'ils comprennent que c'était quelqu'un de cool. On était vraiment dans un truc où en plus, il y a une fantasmagorie du polyamour, c'est que les gens imaginent qu'on est en partousse permanente. Oui, c'est un truc tout de suite, c'est un truc sexuel. C'est vraiment ça, c'est vraiment, mais du coup, tu n'as pas besoin de nous en parler ou de nous mettre dans la confidence de ça, ça ne nous regarde pas. Et là, au fait, il y a quelqu'un de plus dans ma vie qui voit grandir les enfants, qui est impliqué dans la vie famille et tout machin, qui est là à Noël, aux anniversaires, au machin. Et bien non, pour eux, c'est genre, en fait, on ne veut pas savoir. Vraiment, ça ne nous regarde pas. Et tu as utilisé le mot polyamoureuse avec ta famille dès le début, avant que tu es sortie ce livre ? Je pense que non. Alors, c'est une bonne question parce que du coup, je me pose la question vraiment, mais je pense que j'ai essayé d'humaniser. À l'époque, je disais vraiment, ça passe très bien avec les enfants, vous allez voir et tout. Et du coup, pour moi, il y avait, pour mes parents, pour ma famille, je n'essayais pas d'avoir ce truc un peu plus militant, étiquette. Globalement, j'ai grandi dans un endroit où même si tu es bisexuelle, tant que tu es en couple avec des hommes, globalement, ta bisexualité n'existe pas. À moins que je sois avec une femme ou vraiment littéralement en train de faire un cunier avec quelqu'un dans le salon. Ça n'existe pas du tout. Et donc du coup, moi, j'avais déjà cette expérience-là. Je savais que si je n'étais pas là en train de dire vous allez voir, on va aller à une fête d'école, il y aura les deux hommes de ma vie en même temps au même endroit et ça va très bien se passer. Je savais que sinon, ça ne se passerait pas. La théorie seule ne passait pas. et puis au final, c'est comme ça que j'ai réussi à faire accepter aux personnes qui pouvaient accepter, pas à toutes. Et puis après aussi, tu finis par lâcher du lest. Parce qu'il y a ce truc aussi dans ta performance de la famille, de l'histoire, tu te dis tout le monde doit m'accepter, tout le monde doit m'aimer, je dois aimer tout le monde, la famille, c'est sacré. Et pour moi, cette espèce de la famille, c'est sacré, c'est aussi toxique que je t'appartiens, tu m'appartiens. Je pense que dès que tu es queer, dès que tu sors un peu de cette norme-là, la famille, c'est sacré, ça n'existe plus. Vraiment. Et justement, en parlant de sacré, d'institution, c'est quoi ton regard maintenant vis-à-vis du mariage puisque tu t'es déjà mariée, ça veut dire que t'as déjà juré fidélité ? Deux fois. C'est d'y être incroyable. Avec succès. Mais le pire, en fait, c'est qu'il y a des gens qui disaient « Ah oui, du coup, le mariage, tu jures fidélité devant le prêtre et tout. » Je dis « Non, vous jurez fidélité à la mairie, devant la photo de Macron avec le maire et tout. » Jures fidélité devant Emmanuel Macron, vraiment. Alors après, c'est cool quand à chaque fois que tu niques le système, vraiment, tu es là genre « Ouais ! » Et ouais, c'est cool. Mais en réalité, dans les textes officiels, tu jures fidélité à l'État, ça fait partie des sacrements. C'est incroyable en 2023 qu'on doit jurer fidélité à l'État. Alors je pense que ce serait très chiant de le changer. C'est un niveau constitutionnel probablement. Mais en réalité, ça pose quand même un énorme problème. Je pense que moi, j'ai lu déjà beaucoup de témoignages de femmes qui disaient « Ah, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait des... » Et ça fait rire tout le monde. Je pense que c'est le cas dans pas mal de mariages en réalité. Je crois que vraiment, ça fait rire les gens. Je connais des libertins qui se sont mariés. Je suis obligée de le faire vraiment. Combustion instantanée. À l'époque, surtout, cette histoire de fidélité, ça permettait justement d'être des arguments de divorce. Il y avait ce truc de la fidélité. Si tu prouvais l'infidélité, ça pouvait pousser dans les divorces conflictuels. Aujourd'hui, je pense que c'est absolument pas le cas. Je pense vraiment que jamais on dit « Ah, j'ai prouvé qu'elle m'a trompée et donc du coup, je paierai moins de pension alimentaire. » Non, je pense pas. On n'est pas dans une série télé américaine mais globalement, je pense que c'est des trucs assez anciens, assez logiques et du coup, en plus, comme c'est pas une priorité absolue, personne ne s'est dit « On va changer ce truc. » T'imagines, à l'État, il faudrait qu'il y ait un ministre qui disait « Ah, maintenant, plus personne n'est fidèle donc du coup, on va changer ce taxe. » Non. Totalement non. Mais ouais, moi, je l'ai fait deux fois. Est-ce que je le referais ? Probablement. Parce que malgré tout, quand t'es polyamoureux, c'est pas idéal le mariage. C'est-à-dire que ça te limite quand même à des relations. Mais moi, de mes enfants, si je suis plus là et ainsi de suite. Et puis, la question aussi de... Moi, je trouve que ça reste un grand geste romantique. Et puis, malgré tout, ça reste un système qui protège pas mal les femmes en système matrimonial. Il y a beaucoup de féministes qui analysent ça. Donc, on n'est jamais très contentes de dire un truc pareil. Mais au final, si tu te maries, ça te protège quand même un petit peu. Justement sur la question des biens. Donc ouais, j'aurais tendance à me marier encore, probablement. C'est surtout passion divorce. parce que vraiment, c'est vraiment des budgets, des trucs. Pourquoi ? Pourquoi se faire chier autant ? Mais en fait, moi, j'ai ce truc aussi maintenant. Je sais que j'ai dédramatisé le mariage. Du coup, ce sera mon troisième. Donc, à un moment, tu dédramatises un peu. Et en plus, il y a ce truc très festif. Moi, j'ai eu l'occasion depuis de faire des mariages de personnes, de couples gays, de couples de lesbiennes. Et je trouve que ce truc de retrouver ta communauté, de retrouver tes amis, des gens avec qui tu partages ta vie pour partager un moment festif autour de l'amour. Si tu peux en faire faisant, c'est un peu comme ça que je vois le mariage. Ça me fait toujours marrer de regarder les émissions de mariage à la télé sur les couples, justement, pour le coup, vraiment très hétéros qui essayent de reproduire un truc. Je veux être avec un homme qui me protège et je veux une femme plus jeune que moi. Et elle est là, pas du tout toxique. Et puis, dans ce truc de très robe blanche, moi, je me suis mariée. Mes parents n'ont jamais été là à mes mariages, par exemple. Enfin, si, non, la deuxième fois ci, mais la première fois non. Et mon conjoint s'est mariée en converse, orange. Globalement, tu fais des trucs, tu t'amuses. Et justement, je pense que ça, ça a été très vite, ce truc de dédramatiser cette performance de la femme qui doit arriver vierge au jour du mariage, en robe blanche, de princesse. Non, quoi. Flemme. Mais alors qu'il y a vraiment mille façons de se marier aujourd'hui et de façon vraiment très fun. si j'ai l'occasion de faire des fêtes avec des gens que j'aime, oui. Et tout à l'heure, on parlait, tu sais, de certaines personnes qui essayent de se faire payer quand même le fait d'être polyamoureuse. Est-ce que tu reçois souvent genre, je ne sais pas moi, des messages un peu de critiques, d'insultes ? Et si oui, c'est quoi le genre de personne qui est dérangée par ton polyamour ? Alors, c'est des hommes. Shocking. Wow. Alors, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je parle de questions intimes et je parle de mon intimité et j'en parle de façon politique. Et du coup, je défends mon droit à avoir une vie sexuelle et une vie amoureuse épanouie qui me ressemblent. Et donc, fatalement, il y a des hommes qui vont débarquer en disant « Ah, mais en fait, c'est les meufs qui disent ce genre de trucs, c'est toujours des moches. » Parce qu'en fait, quand tu sors de ce système-là, tu sors aussi dans un système de séduction aux hommes de manière générale. Ça, tu te rends compte que ça sert à rien ou que t'as passé cet âge-là ou que globalement, t'as grandi par rapport à ça et t'as déconstruit le truc. Et donc, c'est vraiment une critique. C'est vraiment beaucoup de critiques sur mon physique. Mais c'est difficile à accepter pour l'homme cis-hétéro de base qu'on ne fasse pas tout pour leur plaire. Que t'es pas là pour les séduire. Que t'as pas été mis sur terre pour avoir leur validation. C'est extrêmement difficile. Ouais, vraiment. Tu sens que les réactions sont très gamins dans les cours de maternelle. C'est vraiment tout de suite « Ah, mais de toute façon, t'es moche. » Ok. Alors après, quand on reçoit 100 comme ça, t'es genre « Bon, ça te fout un peu le seum. Tu passes pas une très bonne journée. » Mais globalement, c'est vraiment ça et c'est assez peu argumenté. Et puis après, il y a un autre type de critique et qui me touche plus. C'est des femmes et des hommes qui me disent « Ah oui, mais si on accepte ce genre de truc... » Alors, il y a toujours le truc de « C'est quoi la différence entre polyamour et polygamie ? » Alors, chaque fois, j'explique, machin. Et puis après, il y a le truc de « Si on accepte ce genre de truc, on va accepter que les gens couchent avec des animaux, on va accepter que les gens couchent avec des enfants, mais enfin, c'est la fin de l'humanité. » Mais tu vois pas la différence. Il y a un gap. On part très très loin. Et en fait, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans une conférence il n'y a pas longtemps et j'avais une pote qui était là qui est travailleuse du sexe et qui a levé la main pour dire « Mais en fait, c'est les mêmes choses qu'on entend quand on fait du travail du sexe. » C'est-à-dire que dès que tu sors de cette norme-là, dès que tu fais quelque chose, globalement, et ben du coup, ça part dans des extrêmes absolus. On entend les mêmes choses. On entend les « Ah ben mal, la prochaine fois, vous allez être là pour dire qu'il faut coucher avec des bergers allemands. » Et ça me touche parce que c'est beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui, je pense, surtout pour les femmes parce que c'est là que j'ai mon empathie, mais ce truc de « Si nous, on a souffert, pourquoi tu ne souffrirais pas ? » Ce truc de « Pourquoi tu ne jouerais pas le jeu du truc ? » « Tu ne respectes pas les règles du jeu. » Voilà. Et je le sens vraiment ce sous-texte-là de « En fait, moi, je suis avec Roger depuis 35 ans et j'en peux plus. Vraiment, c'est charge mentale, machin. Je suis sur mon ordinateur et je vois une meuf qui a les cheveux rasés et qui dit « Moi, je suis en couple avec deux hommes, machin. » Et ben, en fait, c'est hyper agaçant, quoi. Et je peux comprendre cet agacement. C'est ça, j'ai l'impression qu'on représente une possibilité, en fait. On représente la possibilité d'une autre vie qui n'a pas été choisie. Et ça, je pense, c'est une sorte de micro-deuil, comme tu disais. C'est vite... Mais c'est vite une agressivité quand même assez forte. Quand même, tu sens que ça frotte, quoi. Et vraiment, ouais. Et surtout, moi, parce que je parle parfois de mes enfants et quand tu lis « Ah, ben du coup, bientôt, des pédophiles, t'es là, genre... » « Ouais ! » On va pas tout mélanger non plus, s'il vous plaît. Mais ouais, globalement, c'est ce genre d'attaque-là. Et c'est vrai qu'on voit... En fait, c'est pas très original par rapport aux attaques qu'on fait en général aux femmes féministes très engagées, aux travailleuses du sexe, à des gens qui sortent visiblement de la norme, aux drag queens qui font des lectures pour enfants, des trucs comme ça. Tout de suite, les gens partent dans des trucs de... Mais c'est la fin du monde, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on est tous et toutes susceptibles de devenir polyamoureuses ou qu'on n'a pas tous ce truc en nous, quoi ? Alors moi, je fais pas de prosélytisme. Je dis pas que c'est l'avenir ou que c'est... C'est un peu ces trucs de développement personnel. J'ai la méthode pour que tu sois super épanouée dans ta vie. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Par contre, en fait, il y a des problématiques qu'on est obligé de prendre en compte. C'est la société dans laquelle on vit, la productivité, le capitalisme. Et je peux pas dire aux gens ayez plusieurs couples quand je sais d'expérience que c'est quelque chose qui est assez cher, qui nécessite d'avoir une capacité mentale, donc de la place dans sa tête pour pouvoir faire ce genre de choses et une capacité financière pour les mettre en réalité. Donc, ce serait horrible de ma part de dire vous serez bientôt tous polyamoureux et polyamoureuses. Je sais que tout le monde n'aura pas la place. Moi, je suis pour qu'en tout cas, on vive dans un monde où ça existe, déjà, de base, et où les gens qui le vivent n'ont pas besoin de se cacher, n'ont moins besoin de mentir parce que le but aussi du polyamour et même du couple libre, c'est globalement d'arrêter de mentir, c'est d'être honnête, sincère et d'être qui on est. Et je trouve que moi, c'est ça, c'est que j'ai le sentiment de ne pas avoir eu le choix. Quand je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, je me suis dit il est hors de question que je mente, que je cache cette personne qui en plus était une femme un peu dans le placard de genre relation honteuse, machin. C'était hors de question, j'étais trop fière d'elle, trop fière de qui elle est, trop fière qu'on ait une relation qu'elle sait être meuf même, enfin genre c'était ouf. Et donc du coup, il était hors de question que je mente. Pour me protéger, pour moi, un petit confort de vie. Tout le monde n'a pas cette possibilité, mais moi, j'ai estimé que je l'avais. Et donc du coup, j'estime que c'est hyper important qu'on entende ce genre d'histoire parce que souvent aussi, c'est des belles histoires d'amour. Tu vois, on fantasme la grande partouze, le truc. Et ok, franchement, si tu peux organiser une cool partouze qui marche, c'est cool. Mais ce n'est pas tous les quatre matins. Même les gens qui partusent sans arrêt, ils le disent, le temps d'organisation, de machin, de trucs. Personne part tous deux fois par semaine. Et globalement, c'est aussi surtout des belles histoires d'amour. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre alors qu'ils aiment l'amour. Et quand tu leur dis, alors c'est trop bien. Moi, quand je raconte mon histoire et je suis vraiment dans les détails et que je suis très émue, les gens font trop mignon machin. Et tu fais, ouais, mais en fait, pourquoi du coup, on ne me renvoie que de la violence ? Trois adultes qui se sont trouvés à un moment de leur vie, qui ont vécu des moments tellement cools, tellement bien, tellement dingos. Et pour le coup, qui ont eu l'intelligence de dire stop aussi à un moment où ça ne continuait plus. Parce que ce problème aussi de cette... Là où c'est couple libre et la polygamie... Pardon. Le polyamour n'existe pas. C'est qu'on a du mal aussi à envisager l'arrêt des relations. Et c'est un énorme problème du couple monogame de base. C'est qu'en gros, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, il faut rester ensemble le plus longtemps possible. On ne rediscute jamais les conditions, on ne rediscute jamais de qui on est devenu, qui on est. J'ai trouvé dans le polyamour ce truc de... Ouais, de la discussion perpétuelle. On évolue ensemble, on grandit ensemble. Et si à un moment, on se rend compte vraiment que nos voix se séparent, qu'on ne cherche pas les mêmes trucs, on saura avec intelligence se quitter, quitte à rester après dans le polycule de manière... Avec une amitié, avec un truc qui sera différent. C'est le cas aujourd'hui avec mon ex-mari. On a toujours trois enfants ensemble, ça va continuer à être le cas. Et du coup, il fait toujours partie de mon polycule. On ne va pas complètement... Déjà, heureusement qu'on n'a pas attendu 20 ans de plus pour se détester au dernier degré et du coup, ne plus pouvoir se parler. Et je pense que ça, c'est le polyamour qui m'a apporté cette intelligence-là, de se dire on se quitte avant de se détester, avant d'avoir des griefs, pour pouvoir, à minima, rester amis. Je pense que... Et du coup, ça reste quelqu'un avec qui je peux discuter encore de trucs cools, genre des films, des trucs qu'on a en commun. Moi, j'ai l'impression que c'est un alignement de planètes qui est dingue. Je veux dire que c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu te marres, avec qui il y a une alchimie sexuelle, avec qui tu arrives à te parler, à te sentir à confiance et qui te fait progresser et qui te fait tout ça. Alors, quand on a plusieurs, moi je dis mais franchement, c'est un miracle divin. Il faudrait qu'il y ait une sorte de reconnaissance générale de se dire putain, quelle chance. Moi, c'est un peu de la science-fiction pour moi parce que déjà que je n'arrive pas à avoir une relation amoureuse qui marche, en avoir deux, je trouve ça fou. Du coup, on parlait de joueurs qui critiquent mais moi, je l'ai beaucoup entendu aussi mais c'est un peu dégueulasse parce que t'as pris deux heures sur le marché. Tu te rends compte, nous toutes en galère et toi, t'as pris deux mecs pour toi toute seule. Et là, tu fais je veux dire je ne vais pas vous le rendre. Vraiment, ils ne m'appartiennent pas plus que vous. Mais ouais, en souvenir, alors c'est vrai de Sorbleu aussi mais c'est... j'ai toujours été... Alors déjà, je vais préciser pourquoi ce n'est pas sexuel parce que j'ai toujours été en couple avec des personnes dont les orientations sexuelles n'étaient pas compatibles. J'ai été en couple avec un mec hétéro, une femme lesbienne et avec deux mecs hétéros. Donc à un moment, on ne pouvait pas non plus faire des grands plans à trois. Mais du coup, mon souvenir, c'est une photo. J'ai une photo d'un de mes anniversaires parce que du coup, les cinq ans de la relation que j'ai passée avec deux hommes, ils organisaient mes anniversaires ensemble. Et c'est très cool. Vraiment, c'est la magie du polyamant. Et il y a un de ses anniversaires où on a été au parc faire un pique-nique parce que j'aimais bien. Les enfants étaient contents. Ils faisaient beau. On était au mois de juin. Et j'ai une photo de mon mari et mon compagnon l'un à côté de l'autre qui sont à moitié vautrés dans l'herbe sur un plaid qui est en train de surveiller les enfants qui sont en train de grimper à un arbre qui est en face. Et on a passé l'après-mme comme ça un peu à chiller tous ensemble et c'était super beau et magique. D'habitude, ils n'étaient jamais l'un à côté de l'autre comme ça mais là, ils sont vraiment posés. Et j'ai pris une photo d'eau comme ça et c'est une photo qui me touche beaucoup encore aujourd'hui alors que notre modèle n'est plus comme ça. Tu vois, tu disais, c'est une aspiration aussi. C'est juste que parfois, tu as des petits moments comme ça où tu te dis voilà, c'est ça que je veux vivre. Et que le modèle, c'est un modèle... Une fois que tu es en couple, tu n'as plus d'amis par exemple. Une fois que tu es en couple, tu te regroupes sur cette espèce de truc moléculaire avec juste les deux personnes du couple et c'est tout. Et en fait, le polyamant te permet de voir autre chose. C'est-à-dire le fait de pouvoir partager des moments sur la durée avec plusieurs personnes et de voir à quel point c'est un enrichissement incroyable. Et ouais, une petite magie parce que tu sais à quel point ça ne correspond pas au code. Donc en fait, moi, vraiment, j'ai trouvé ça magique à chaque fois. Tous ces anniversaires qu'on a passés, il y en a eu un où ils m'ont invitée dans un resto que j'adore qui s'appelle le Blompot à Lille qui est un très bon resto. Et comme il y a un menu unique, tu es censé dire avant c'était végétarien, c'est un machin. Et donc, j'ai passé 5 ans avec un mec végétarien et un mec intolérant au lactose et rarement on se faisait des restos parce que c'était trop chiant pour dire la vérité. Et donc, pour un de nos anniversaires, on avait été dans ce resto où ils avaient appelé avant pour dire... Et on a mangé tous les trois des trucs différents. Mais globalement, pareil, c'est espèce de moment où tu te rends compte que tu as une culture commune, des conversations communes, des fous rires, des trucs. Franchement, ouais, c'est... Et puis en fait, en vrai, quand tu as au moins une personne que tu aimes en commun, tu as des trucs en commun. Et ça, c'est pareil, c'est assez magique. C'est pour ça que tu parlais de ces apéros de rencontres. C'est des moments où effectivement, là, tout le monde consent à ce qu'il se passe un truc. Mais c'est là que tu vois à quel point ça marche. Déjà, même être la personne en commun de deux personnes différentes, c'est créer vraiment quelque chose. et pour l'avoir vécu à chaque fois, parce que c'était toujours avec des personnes très différentes, ça marche. Ça peut marcher sur la longueur. Et à l'inverse, est-ce que toutes les deux, vous avez eu des moments un peu de raté, des moments un peu au coard ? Alors moi, j'en ai un qui est semi-gênant pour moi, mais un peu bizarre surtout. C'est qu'on a fait une soirée du coup avec ma première compagne. Donc, il y avait... C'était mon mari et ma première compagne et on faisait des soirées hyper tardives. Genre, vraiment, on couchait les enfants et après, on ne se couchait pas en fait. Parce qu'on avait plein de trucs à se raconter, plein de trucs à vivre. Il y avait un truc très sans à l'heure et on picolait beaucoup aussi. Et à un moment dans la soirée, assez tard, je suis éclatée d'épuisement et d'alcool et de pas bien. Et donc, il décide d'aller me coucher. Et donc, je me souviens qu'il me monte dans les escaliers, mon mari me pose sur le lit, m'allonge et il me déshabille à moitié. En fait, il me déshabille pour me coucher. Sauf que moi, du coup, complètement éclatée, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je leur dis non, non, surtout pas. Je n'ai pas du tout envie qu'il se passe un truc entre nous trois. Ça me dégoûte un peu. Et donc, du coup, c'était le moment le plus bizarre. Ils se sont arrêtés un peu. Pourquoi elle parle ? Et ouais, c'était un moment bizarre. Mais ça ne s'est jamais reproduit. J'ai eu cette peur, j'avais cette peur, effectivement, qu'ils se sentent obligés de me donner ça alors que je savais que d'eux-mêmes, ils n'avaient pas envie. Intéressant, ouais. J'étais en train de réfléchir. Il y a eu juste des situations, je pense juste des situations logistiques, en fait. Très classique. Juste l'organisation de base où tu te plantes dans les dates et en fait, tu as un moment où tu as envie de passer du temps avec une personne en particulier et tu te plantes dans les dates et en fait, il y a les deux qui se pointent. Ce genre de choses où c'était pas le plan, le plan, c'était que ce soir, on avait un truc un peu spécial et du coup, t'as l'air un peu con. J'ai eu ce genre de situation où tu te dis, ok, la base pour que ça marche, c'est d'être assez réglo sur ces choses-là, tu vois. quand la logistique, ça suit pas, mais bon, les calendriers Outlook, c'est ce qui fait la diff. Ouais, puis tout le monde partage le même calendrier et puis après, tu t'en sortes. Oui, là, c'est sûr que, je te disais que le polyamour, c'était vraiment ancien, que les gens pratiquaient sans donner le mot ou quoi que ce soit ou sans en parler et en fait, maintenant, on a quand même des outils qui nous permettent de faciliter ces choses-là entre l'application de notes partagées, les applications de calendrier partagées, enfin vraiment, ouais, tout est quand même, enfin pas tout, mais certaines choses sont quand même extrêmement simplifiées. Et toi, est-ce que t'as déjà eu un peu un sentiment de culpabilité par rapport à un de tes deux partenaires en mode peut-être, peut-être je donne pas le même niveau à chacun, peut-être que j'ai trop donné à l'un, pas assez à l'autre, donc il faut que je surcompense ou je sais pas quoi ? J'ai eu cette, alors j'ai fatalement pensé ça. Au début, j'avais ce problème, au tout début, quand justement, c'était pas encore très construit dans ma tête, j'avais ce truc de, il faut que je sois à 100% avec tout le monde, c'est-à-dire que dès que je suis avec quelqu'un, il faut que je sois disponible sexuellement, que je sois réveillée, motivée, qu'on sorte au resto, qu'on aille au ciné, que machin, que je sois prête quoi. Et j'avais donc la maison avec les deux enfants qui étaient petits et ma relation à côté avec ma compagne. Et donc, c'était impossible. Au bout de 3-4 mois, je me suis retrouvée à pleurer d'épuisement, à me dire, c'est un burn-out relationnel. En plus, j'avais pas de contraception hormonale à l'époque et du coup, j'ai commandé sur Internet des pilules genre en Angleterre pour arrêter mes règles. Parce qu'en fait, quand j'arrêtais mes règles, les week-ends où je voyais ma compagne, je culpabilisais comme une malade alors qu'elle s'en foutait, elle, vraiment. Et donc, j'étais là genre, je peux pas arriver, avoir mes problèmes de règles, de PMS, de machin, de trucs, il faut que je sois dispo sexuellement quoi. Parce qu'il y avait ce week-end qui tombait là. Et ouais, je me suis foutue la pression énormément au début. Après, du coup, tu discutes, tu déconstruis, tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas avoir le même niveau d'implication dans une relation qui est au tout début et dans une relation qui en est à 5 ans plus des enfants. T'as pas du tout... Enfin, il y a la lune de miel et le truc qui est établi. Donc, tu peux pas faire semblant que c'est la lune de miel avec l'autre ou faire genre qu'avec l'autre, on est déjà un peu pantoufles et tout parce que c'est un peu dommage. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup relativisé ce truc de... En fait, les relations, comme elles ont pas commencé en même temps, elles en sont pas au même stade, donc on attend pas les mêmes choses de moi et j'attends même pas non plus les mêmes choses des relations. Et puis après, en fait, moi, j'ai une règle, c'est les enfants prioritaires, quoi qu'il arrive. Et quand c'est pas les enfants qui sont prioritaires, j'établis une liste de priorités en fonction de ce dont j'ai envie. Là, par exemple, la seule fois où j'ai dû prioriser vraiment, c'est mon compagnon qui a attrapé le Covid. On était confinés et j'avais décidé de passer le confinement avec les enfants, ce qui est très logique. Et du coup, à un moment, il a attrapé le Covid, il était tout seul à Paris. Je me suis démerdée pour le rejoindre, pour m'occuper de lui, parce que ça me paraissait hyper logique. J'ai dealé avec mon mari, je me suis dit au fait, du coup, je te laisse avec les trois enfants, mais il a vraiment besoin de moi, il faut que j'y aille. Et il n'y avait aucun souci. Donc en fait, un peu, tu établis tes ordres de priorité. Dans la vraie vie, il y a rarement des priorités de ce type-là. Vraiment, ouais, parce que du coup, j'ai un système un peu d'année scolaire. Dans ma tête, c'est un peu formaté. Donc du coup, en général, au mois de septembre, on commence à voir les emplois du temps de tout le monde. À quoi va ressembler l'année, plus ou moins ? Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de moi ? Et au fur et à mesure où les enfants ont grandi, ils avaient moins besoin de moi à des heures spécifiques, sortis d'école et tout, ils pouvaient rentrer tout seuls. Donc du coup, j'ai commencé à pouvoir organiser mon temps un peu plus librement. Pas forcément en les laissant plus souvent possible, mais en décidant qu'à chaque fois que je suis avec eux, je peux passer du temps de qualité, par exemple. Ils n'ont pas besoin que je sois tout le temps présente quelque part dans la maison en train de scroller Internet. Par contre, quand on est ensemble, j'essaye de passer du temps de qualité avec eux. C'est une façon de voir aussi la différence. Je ne suis pas dans le présentiel, mais dans toutes mes relations en général. Là, c'est moins le cas parce que du coup, à la fin de ma relation avec mon mari, ça faisait 10 ans et avec mon compagnon, 5 ans, évidemment qu'on était un peu plus à scroller sur nos portals, sans surprise. Mais globalement, il y avait ce truc aussi d'avoir une relation qui fonctionne, d'avoir toujours des discussions importantes, passionnantes et de faire ce qui nous fait kiffer. Et ce n'est pas trop dur quand tu pars pour un week-end lune de miel de folie avec un ou une partenaire secondaire de revenir ensuite chez soi ? Alors, les polis amoureux et les libertins et les gens du couple libre diront qu'en général, quand tu as été dans un endroit où tu as eu un grand kiff sexuel incroyable, vraiment, tu as vécu ta meilleure life, tu rentres à la maison en ayant envie de continuer mais ce kiff sexuel. Et donc, du coup, en général, tu ne rentres pas en disant « Non, ça y est, je ne branle plus rien pendant vraiment deux semaines. » Non, en général, tu rentres un peu surexcité en disant « Allez, toute cette bonne énergie sexuelle, je peux continuer à vivre dedans, je peux la partager et tout. » Donc, ouais, moi, je n'ai jamais vécu... Je pense que très peu de gens vivent ce truc de dire « C'est bon, j'ai eu mon compte. » En général, tu ramènes chez toi l'énergie. T'es d'accord ? Ouais, non, tout à fait. Ouais, franchement, rien à ajouter. Absolument. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on ouvre un petit peu notre conversation et qu'on écoute un peu les témoignages de la communauté et qu'on laisse Lucille leur répondre. En plus, ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'expérience là-dedans, Lucille. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas fait un podcast entier. On a deux témoignages à écouter. Bon, ben, salut. Moi, c'est Jade. J'ai 21 ans et j'avais quelques questions sur la notion des couples libres. J'ai quelques amis qui sont dans ce cas-là, mais je ne sais pas si c'est fait pour moi ou pas. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Actuellement, je suis célibataire mais j'aime bien être libre et sortir avec qui je veux quand je veux. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser mais je ne sais pas comment il faudrait commencer avec une personne. Est-ce qu'il faudrait en parler tout de suite dans la relation ou alors y apporter petit à petit ? Quelles règles il faut poser ? Je suis un peu perdue là-dessus. Je ne saurais pas comment commencer, faire et est-ce que ça serait pour moi ou pas. Alors, je trouve ça intéressant de se poser la question si on pense qu'on est plutôt à avoir une personnalité à être en couple libre ou en polyamour qu'en monogamie exclusive. Par contre, pour moi, c'est vraiment un truc qu'on peut réfléchir aussi au cas par cas. C'est-à-dire qu'on va être en relation avec une personne, on va aimer quelqu'un et il est possible que notre ressenti va être très différent de la théorie qu'on aura eue avant. Donc, en général, il vaut mieux attendre d'être en relation et en relation plutôt suivie pour pouvoir répondre à ces questions-là. En fait, parce que c'est possible que cette personne, même si elle est pour le principe de couple libre, en couple avec une autre personne, soit hyper dans sa tête, très très exclusive. Ce qui n'est pas un problème mais du coup, ça change un peu ce paradigme-là. Ensuite, moi, je trouve que quand on est vraiment 100% convaincu et c'est mieux d'avoir déjà pratiqué un peu avant, quand on est 100% convaincu par le couple libre et que c'est ça qu'on veut à tout prix, c'est important d'avoir la question au début, d'en parler, de dire au fait, moi, je serais plutôt du côté du couple libre mais il ne faut pas le voir comme une discussion où on cherche à convaincre quelqu'un d'autre. Déjà, on ne sait pas du tout en fait ce que la personne va penser, ce qu'elle a déjà expérimenté. Il y a ce truc un peu, il y a des gens, vraiment, c'est une question que j'entends souvent, c'est comment je peux mettre sur la table le couple libre ? Et du coup, il y a une opposition. Dans un couple, on n'est pas censé être en opposition, tu n'es pas en train d'essayer d'argumenter pour un truc. Oui, c'est ça, ce n'est pas une négociation. Si tu sens que c'est fermé d'avance, en fait, c'est fermé d'avance. La personne va vraiment être contre, tu peux apporter tous les meilleurs arguments du monde, elle sera toujours un peu forcée ou ça risque de ne pas très bien passer. Si elle n'a aucune curiosité et que ce n'est pas du tout son modèle, c'est toi avec toi-même qui veux ce truc-là, mais ne mêle pas l'autre personne à ça. En tout cas, ce n'est pas la bonne relation pour vivre ça. Ensuite, les règles, on en a parlé un petit peu, il y a des règles simples. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Est-ce que c'est dans la même ville ? Est-ce que ce n'est pas dans la même ville ? Quelles sont en fait les règles ? Moi, par exemple, j'ai une règle très simple mais que je me suis mise toute seule, vraiment complètement arbitraire. J'ai la règle des 24 heures. C'est-à-dire que je ne couche pas avec deux personnes différentes dans un laps de temps de 24 heures. Et pourquoi ? C'est pour ne pas avoir de surcharge émotionnelle ? C'est une question de santé mentale pure. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai besoin de pouvoir prendre trois, quatre douches, faire ma life, m'opposer à vendre. Je ne peux pas passer d'un lien à l'autre. Et puis aussi, parce que je pense que... Et ça, c'est vraiment lié à l'image qu'on peut se faire du polyamour et du couple libre. Je ne voulais pas qu'on puisse m'opposer le c'est pour le cul, c'est juste parce que tu aimes beaucoup le sexe et ainsi de suite. Cette règle-là, elle permet de dire ah ben non, j'attends 24 heures, tranquille. Et du coup, les règles, c'est toi qui les fais. Tu décides que... Je ne sais pas moi, ça pourrait être la règle de je sois quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne peut pas croiser en soirée parce que tu pourrais être mal à l'aise ou au contraire, quelqu'un qu'on connaît parce que du coup, on a confiance. Il y a vraiment plein de cas de figure. Là-dessus, c'est un truc que tu fais avec l'autre personne. Et ce qui est important, je trouve, c'est que tout le monde est à peu près son même nombre de règles. C'est-à-dire que... Le but n'est pas d'en rajouter pour atteindre l'égalité absolue non plus, il ne faut pas déconner, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait une personne qui fait toutes les règles et l'autre personne qui dit « Ah ben non, écoute, je suis tes trucs, mais moi perso, je n'ai pas de règles. » En fait, ça montre un petit déséquilibre quand même dans la façon de voir le truc. C'est mieux que tout le monde ait un peu des trucs à poser sur la table et dire « En fait, moi, je me sentirais mieux dans tel cas de figure ou tel cas de figure. » Et puis, il ne faut pas oublier que même si c'est important d'avoir des règles dès le départ, il va y avoir possiblement des petites crises au début parce qu'on va découvrir des règles au fur et à mesure, on va découvrir des trucs qui frottent au fur et à mesure et donc, il faut en tant que couple être assez fort pour supporter ces moments de crise et c'est pour ça que c'est un truc que moi, je ne vois pas trop au tout début d'une relation avec des gens qui ne connaissent rien, qui ne l'ont jamais vécu parce qu'il faut quand même être assez fort pour supporter la pression que ça va être. Donc, c'est bien de se donner un petit temps. Moi, je trouve que c'est toujours important dans une relation de se donner un temps de lune de miel. On kiffe, on s'aime, c'est le début, machin. Et puis, en fait, après, pas parce qu'on s'ennuie, mais parce qu'on est passé à autre chose, on peut aussi commencer à s'ouvrir sur le monde, du coup, on commence à s'autoriser le couple libre et tout. Moi, je crois que c'est important, c'est mon côté polyamoureuse, d'aller vers des gens dont on a vraiment envie. Je pense que c'est un... Par exemple, moi, en tant que polyamoureuse, je ne suis pas sur les applis. Moi, je rencontre des gens dont je tombe amoureuse, mais je tombe sur des gens un peu comme ça, par hasard. Je ne vais pas vraiment en chasse de personnes, je ne fais pas de casting tout le temps de personnes. Je trouve que c'est beau aussi quand tu te rends compte qu'il y a un désir qui naît, tu es en soirée, tu as un coup d'œil avec quelqu'un, une meuf dans le fond de la pièce et tu te dis, en fait, là, il y a un petit truc qui se passe et tu ressens le frisson. Je trouve ça cool, cette vision-là. Ça peut être aussi une règle comme ça. En fait, on ne se met pas sur les applis parce qu'on ne veut pas que nos amis nous voient sur les applis. Vraiment, il y a plein de cas de figure. C'est intéressant de regarder sur des sites internet. Je crois que sur le... Il y a des sites où il y a des gens qui pratiquent, en l'occurrence, le libertinège et les couples libres. Avec des forums, vous pouvez aller chercher ce que les gens disent. Demandez sur les réseaux sociaux ou pseudo. Il y a peut-être plein de trucs. Et puis après, c'est aussi se sentir soi. C'est difficile parce qu'il faut beaucoup de courage pour se dire, en fait, là, ça me fait du mal. Du coup, je vais avoir le courage de dire que ça me fait du mal et je vais avoir le courage de trouver une solution à ce problème. Et ça, c'est difficile parce qu'on aurait tendance à dire plutôt « Ah bah non, non, tout est OK, tout est bon avec moi, j'accepte tout, je suis super déconstruite. » La meuf cool. Ouais. Et en fait, n'essayez pas d'avoir l'air cool. Que vous soyez une meuf ou un mec, d'ailleurs, il n'est pas question d'avoir l'air cool. Il n'y a aucune règle qui est débile. Tu vois, par exemple, la règle de « pas dans le pays », on pourrait dire « OK, c'est quand même bizarrement spécifique. » Et bah en fait, non, c'est une règle qui marche pour eux, ça leur permet de construire leur relation et d'être en confiance. Et puis, ça permet aussi de poser des bases. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que si tu sors de la limite, que tu trompes en fait. Et donc, c'est important que tu crées ces limites-là, ces frontières-là en fait. Et donc, en fait, c'est possible de tromper quand tu es en couple libre. C'est important de le dire. Donc, c'est à ça que les servent les règles. C'est de définir ce qu'il y a une tromperie ou pas. OK. Et bah on va passer au second témoignage. J'ai toujours eu des relations exclusives. Et là, je sors de 5 ans dans une relation également exclusive qui était vraiment naze. Et en gros, l'année dernière, j'ai trompé mon mec pour la première fois de ma vie. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai pas senti de culpabilité parce que j'ai senti que c'est ce que je devais faire et que restreindre ma liberté, ça avait aucun sens. Je savais que c'était pas bien, que c'était mal honnête, mais ça me paraissait aussi anormal de pas le faire. Puis ensuite, je l'ai quitté et j'ai eu un très, très, très grand besoin de liberté. Du coup, je suis partie vivre à 700 kilomètres de là. J'habite seule maintenant. Et je veux plus jamais, jamais m'empêcher d'aimer et de s'exer qui je veux. Du coup, j'ai commencé à fréquenter plusieurs personnes. Et il y en a une notamment qui est polyamoureuse. Et même si j'étais très jalouse avant, aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Mais j'ai des petites pics de jalousie qui reviennent à l'idée qu'ils fréquentent d'autres personnes. Alors que moi-même, je ne conçois pas de m'enfermer dans un couple. Donc c'est très paradoxal et j'aimerais beaucoup soigner cette jalousie. Et aussi, je le save très compliqué parce que toutes les personnes avec qui j'ai eu une aventure, je me suis énormément attachée. Un vrai cœur d'artichaut. Et ça me paraît un peu incompatible d'être aussi attachée rapidement et en même temps... Enfin, voilà. Ça me paraît un petit peu incompatible. C'est pour ça que je disais que c'était une expérience difficile, le polyamore. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est normal qu'il y ait des moments où on le disait, c'est normal qu'il y ait des moments où on ne le vive pas bien, où c'est difficile parce que ça va à l'inverse de, en l'occurrence, l'expérience de cette jeune femme qui est du couple traditionnel et tout, long. c'est intéressant, cette question de ne pas avoir ressenti de culpabilité. C'est vraiment un truc que je connais aussi, effectivement. Du coup, c'est toujours ce truc de, je sais que je sors de la norme, je fais quelque chose de pas bien, mais du coup, je devrais, en plus, me sentir très mal et on devrait me jeter des cailloux et tout le monde a vu que j'étais une femme qui trompe. Il y a ce truc, c'est très judéo-chrétien, ce truc de devoir être puni pour ce qu'on fait, en l'occurrence, ce qu'on peut ressentir au niveau moral suffit comme punition, il n'y a pas besoin de se sentir atrocement coupable si en plus, elle sentait qu'elle avait besoin de ça pour pouvoir prendre une décision ou sentir tout à fait vivante. Moi, en tout cas, je trouve ça, c'est une façon de faire comme une autre. Idéalement, on n'en arrive pas là, mais ça arrive. Après, sur le polyamour, du coup, s'attacher aux gens, moi, c'est marrant parce que je m'attache beaucoup aux gens, mais pas à tout le monde. Donc, en fait, le problème, c'est que si elle s'attache à quatre personnes par semaine, ça commence à faire beaucoup de monde à la fin et la grande fête de Nouvel An va être vraiment ingérable. Mais pour le coup, je pense que c'est intéressant de se dire qu'au contraire, le plan cul pour le plan cul, qui est le truc qu'on nous a un peu vendu de libération sexuelle, de tu peux consommer pour consommer, il y a quand même un attachement qui se fait parce que tu as quand même envie de passer cinq minutes à discuter, que si tu discutes et que tu rigoles, tu te dis qu'on peut vraiment avoir une discussion et c'est cool et qu'en fait, rigoler, ça vaut peut-être autant qu'avoir un rapport sexuel ou en tout cas en partie et que tu partages un truc avec la personne. Donc moi, s'attacher, je ne trouve pas que ce soit un problème, je ne trouve pas que ce soit antithétique tant que c'est vécu un peu de la même manière par les autres personnes. C'est-à-dire qu'aussi, si tu t'attaches toute seule et que l'autre personne n'a absolument aucun attachement pour toi, c'est plus emmerdant, tu vois. Mais s'il y a un truc qui se crée comme ça, il faut aussi laisser la place à des relations qui sont entre deux, qui sont entre l'amitié et le cul. Je connais une personne qui parle d'amis amoureuses ou d'amis amoureux. C'est un truc qui existe. Je pense qu'il faut pouvoir laisser la place à ce genre de relation et se dire que c'est OK, tu vois, qu'il y a un temps où tu vas baiser et puis après, en fait, l'amitié va se créer parce que peut-être que les deux personnes ne vont pas avoir envie ou besoin d'une relation sentimentale amoureuse à ce moment-là. Et ça évolue et c'est très bien. Donc non, moi, je comprends ce qui est douloureux dans le polyamour. C'est l'absence de règles de base et l'absence de cadre et le fait de te dire « Ah, mais en fait, c'est sûr, je ne fais pas bien. » Ce qui est un truc qu'on nous apprend beaucoup aussi, le « tu ne fais pas bien ». Surtout, en plus, quand tu sors de la norme et quand tu vas habiter loin, être seule, machin, les gens se disent « Mais cette meuf est des glingos ». Et donc, du coup, tu es vachement dans la critique de toi. Tu te dis « Bon, du coup, je ne prends que des mauvaises décisions et c'est un truc de prophétie autoréalisatrice. Tu finis par te voir comme ça, comme la fille qui fait des trucs des glingos, qui merde, qui prend des décisions pas saines pour elle. Il faut être beaucoup plus brillante avec toi-même. Il faut globalement te dire que c'est OK de ressentir des choses pour les gens. Au contraire, ce qui n'est pas OK, c'est de ne pas ressentir des trucs pour les gens. C'est un peu bizarre. Et surtout, de ne pas le dire. Ce truc de « Il faut que je protège mon sentiment ». Un peu dans ce truc, on a beaucoup dans les clichés de « Quand tu commences à aimer un mec, il ne faut surtout pas lui dire avant le xième rendez-vous et tu perds le pouvoir si c'est toi qui le dis en premier ». C'est des trucs hyper toxiques, des espèces de schémas qu'on t'apprend dès le collège, dès ton adolescence. Et là, tu es dans un monde où il n'y a pas de code. Toutes ces règles à la con n'existent pas. Du coup, tu peux les créer, tu peux les assumer. Assume d'avoir des sentiments pour les personnes avec qui tu baisses. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est une célébration, en vrai. Je ne sais pas si on a même une expérience de vie, mais moi, j'ai couché avec des tas de gens avec qui je n'ai même pas de respect. Le niveau relationnel est quand même très faible. Le nombre de mecs avec qui j'ai couché est en fait vraiment rien. Rien du tout. Si tu commences à avoir du respect, si tu commences à avoir de l'amitié, à ressentir des trucs, à avoir envie de passer du temps avec ces gens, tant mieux. C'est une bonne chose. Il faut s'habituer à ça. C'est un standard presque. Donc vraiment, embrasse le truc et puis profite de tes relations. Merci à toutes les deux. J'ai adoré parler de tout ça avec vous. Est-ce que, Lucille, tu as un petit mot de la fin, un dernier message à faire passer ? Moi, mon message, c'est de dire aux gens qu'il faut aimer parce que c'est déjà politique et fort d'avoir la place, de laisser la place à l'amour dans la vie. On n'est pas que son travail, on n'est pas que ce qu'on apporte à la société. On est aussi une aspiration de société peut-être plus riche humainement que ça. et du coup, aimer, perdre du temps à aimer, ayez des relations qui s'arrêtent et d'autres qui commencent et des histoires. Toutes les relations servent à quelque chose, toutes les rencontres servent à quelque chose. On n'est pas dans un truc de productivité, on s'en fout. Et globalement, faites des grandes soirées de nouvel an et faites des grands apéros avec tous les gens que vous aimez. Globalement, partagez l'amour et ça, c'est vachement important. Et Lisa, tu montres peut-être... Oui, j'ai en main l'ouvrage Polyamoureuse, Confidence d'une femme qui aime au pluriel. Le voici, on le trouve publié chez La Rousse et on le trouve partout, j'imagine. Exactement. Super. Écoutez, merci à toutes les deux et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été nos potes de soirée pour cette énième nuit de débauche. Un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte, on a kiffé vous raconter nos vies, nos anecdotes, nos histoires, écouter les vôtres aussi et bien sûr, pas de débauche sans after. Donc, on se retrouve dès maintenant sur Instagram femtasy-du-bas-fr et jeudi prochain pour un nouvel épisode. Débauche est une création originale femtasy donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes les plus débauchés, à mettre 5 étoiles ou à nous laisser des commentaires. Ah oui, et puis n'oubliez pas de vous abonner, surtout pour ne rater aucun épisode. On vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao ! Ciao ! On a tellement relié ça à l'envie de sexe sur deux sexes, je dirais même de pénétration à un moment T que dès qu'on déroge de ce truc, dès qu'on n'a pas envie de ça, on croit qu'on n'a pas de libido. Alors qu'en fait, au final, si tu ouvres un peu le champ des possibles et de l'imaginaire, je pense qu'on pourrait se dire bah si, en fait, j'ai envie de contact, j'ai envie de me retrouver nue à côté de quelqu'un de juste s'embrasser. Ah bah si, j'ai envie de peut-être moi faire des trucs au cul de mon mec mais que lui, il ne touche pas. Peut-être que moi aussi, j'ai envie que... Mais tu le vois ? Et qu'en fait, je pense qu'on s'est tellement conditionnés à ce que la libido, c'est ok, en fait, ça veut dire que si on s'embrasse, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais, entre les plats et les sars. Exactement. Et qu'on n'a pas envie de ce schéma Prélie, Péné et Jacques, très porno, si on n'a pas envie de ça, on croit qu'on n'a pas de libido. Et qu'on est tellement dans ce schéma-là et que du coup, ouais, forcément, j'ai pas envie. Si l'autre personne est en plus aussi dans ce schéma-là et donc dans cette attente, forcément, ça peut être un peu... T'es là, genre, t'es sympa, mais non, merci. Et du coup, on n'a pas de... J'allais dire d'échappatoire, pas d'échappatoire, mais de moyens d'expression en fait, de ça, autre. Et forcément, ça fait que... C'est hyper frustrant et c'est hyper... C'est comme les chats, plus tu les touches et plus... C'est pareil. Tu vois, il faut laisser en fait venir et aller et avoir la place de faire tout ce que ça peut être la sexualité et l'intimité en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada